Nous déclarons que cette année, c'est l'année de la grâce. Nous venons communiquer cette grâce. Alléluia. Verset clé, ça c'est plus clair. Dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset combien, Benanda? Seine. Alléluia. C'est dans le livre des Hébreux chapitre 4, verset 16. Alléluia. C'est-à-dire que nous pouvons nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Alléluia. Pour obtenir justice. Pour obtenir encore la grâce. Et pour obtenir encore plus de tout ça. C'est que notre cœur veut. Alléluia. Mais on est justifié par la croix. Tous nos péchés sont pardonnés. Là où il y a fait les condamnations. C'est la croix, il a emmêlé toutes ces condamnations. Il a porté sur la croix. Et il a dit tout est à quoi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnations. Et à tous nos condamnations. Pour ceux qui sont en crise. Alléluia. Même ta famille ne peut plus jamais être condamnée. Pour dire non, j'ai dit, mon frère de toi, ça ne t'atteindra pas. Alléluia, il n'y a plus de condamnations. Sont-toi, bien-aimé, l'enfant se suivre au devant de ce trône-là. Au devant de ce trône-là. Alléluia. Et le trône de la grâce, c'est là, c'est là, c'est le résultat de la croix. Parce qu'il a accepté de mourir, c'est mort de la croix. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Et il est assis. Et à son trône. Et nous pouvons maintenant nous avancer. Librement. Devant ce trône-là. Il y a le trône de la grâce. Alléluia. Mais si tu avances devant ce trône de la grâce. Tu obtiens la grâce. Alléluia. Le trône de la grâce, elle est déjà là. Elle est un petit tigre. Mais quand tu avances. Tu trouves grâce. C'est là, c'est là. Quand tu es t'approche devant le trône de la grâce. C'est à ce moment-là. Que tu vas obtenir toutes les choses que toi, tu n'as pas mérité. Alléluia. Et ce que toi, tu n'as pas mérité. Mais devant ce trône-là de la grâce. Tu trouves et tu prends. Tout Dieu t'a donné. Tout Dieu a créé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que je suis devant le trône de la grâce. C'est là, c'est là. Non, répète encore. Je suis devant le trône de la grâce cet après-midi. Alléluia. Or, que le trône de la grâce vous fasse faveur. Encore, c'est à ce moment-là. Le trône de la grâce puisse encore vous souffrir de bénédiction. Céleste, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Est-ce que tu peux encore dire Amen au nord de Chénie ? Est-ce que tu peux encore dire Amen plus fort au nord de Chénie ? Est-ce que tu peux encore acclamer les salaires dans les ordres pour parler d'un réveil ? Alléluia. Oh bien aimé. Il est bien aimé. Il est bien aimé. Comme je l'ai dit, il a béni. Il a mis à Pamboli. Non mais Dieu est tellement bon. Il m'a fait rabisser encore pour comprendre. A rabisser d'abord pour comprendre. Que même les animaux sont encore mûr. Mais regarde un peu les salaires. Alléluia. Amen. Regardons même les arbres. Les animaux, oui, ils sont là. Mais l'arbre qui n'a rien. Ah oui. Ils ont fait frouilles à son temps. Ils ont fait frouilles à son temps. Alléluia. Amen. Et ils ne portent pas seulement les frouilles à son temps, mais les herbes. Ma frère, il y a les herbes qui sont là. Ils ont bimah. Vous voyez pourquoi Jésus a maudit même les figuiers ? Il y a un homme, je sais que c'est la police qui figuait, voilà. Il va dans le salle de profondeur. Non, les figuiers étaient là. Il fallait qu'ils puissent donner le fruit, mais ils ne l'ont pas fait. Il fallait le voir. Et bon, ça, boua. Alléluia. Il est déjà béni, mais quand tu es béni pour donner le fruit, pourquoi tu ne l'as pas? Alléluia. Amen. Vous avez dit, Dieu a dit, soyez fécond. Ça, ma vie, toi, c'est mythique. Dieu, toi, ça l'a fait. Alléluia. Amen, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé. Y'a l'Ilobanza, mais. Ne voyez pas cette grâce-là en vain. Quand elle a ma grâce, on a fait, y'a l'Ilobanza m'a fait. Alléluia. Amen. Elle l'est réelle. Elle l'est réelle. Elle l'est réelle. Elle l'est réelle. Elle change nos vies. Elle change nos vies à partout. L'Ilobanza, et le roche des vies de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi. Je veux que nous puissions encore une fois apprendre quelque chose. Qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Qui est important pour la vie d'Abiçois. Attends que vous l'Anzame. Je l'ai dit la fois passée. Alléluia. Et la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Mais tant qu'enfin, nous devons les activer. Il faut activer. On veut activer l'Ilobanza m'a dit. Ça veut dire que nous devons les provoquer. Il faut provoquer. Alléluia. Amen. Nous devons les provoquer. Il faut provoquer l'Ilobanza m'a dit. Afin que toutes ces bénédictions. Afin que l'Anzame a l'Obanza m'a dit. S'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la première clé. Une clé à l'Ilobanza. C'est la foule. La première clé c'est la foule. Ils a dit qu'on n'y m'a. Alléluia. Parce que si on se tient devant le tronc de la grâce. Ça veut dire qu'on a la foule. On croit en Jésus. On a dit qu'on a dit qu'on n'y m'a. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Or pour vivre toutes les bénédictions. Or pour vivre toutes les bénédictions. Je parle des bénédictions divines. Parce que tout le monde peut être béni. Tout le monde peut chercher la joie. De la manière où il veut. Alléluia. Mais je parle de la joie en Jésus-Christ. Je parle de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et dans cette bénédiction là nous devons d'abord croire en Jésus-Christ. La première clé. Pour que tu puisses vivre les bénédictions. Il faut que tu puisses avoir la foi. Il faut que tu puisses avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Qu'on n'y m'a envers Jésus-Christ. C'est ce qui accélère. Il faut accélérer et activer. Les bénédictions dans nos pays. Il faut qu'il n'y ait pas de mal. Jésus-Christ. C'est ce qui a fait. Il y a un peu de mal. La différence. La différence. De toutes les autres prédications dans la Bible. De toutes les autres prédications dans la Bible. Quand les apôtres ont compris que Christ. C'est lui qui est la source de toute bénédiction. Il y a une source de toute bénédiction. Et ils ont commencé à prêcher Jésus-Christ. Par toute puissance. Les miracles. Et quand tu as la foi. En la mort et la résurrection du Christ. Bien-aimé, c'est à ce moment-là. Que le ciel est ouvert encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu dois acclamer pour la foi? La deuxième clé. C'est quand on sert à Dieu. Alléluia. C'est quand on sert à Dieu. Dans le sacrifice. Alléluia. Je dis bien, servir Dieu dans le sacrifice. Servir Dieu pour les autres. Alléluia. Parce que les autres servent Dieu pour leur honneur. Pour voir que moi, je suis un homme. Moi, je suis un homme. Alléluia. Mais servir Dieu dans le sacrifice. Pour le sacrifice. Tabitha était ressuscité. Tabitha a fait du bien. Parce qu'elle faisait beaucoup de sacrifices. Ah, maintenant, ça m'a sacrifié. Ça m'a... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi bien-aimée, sacrifie-toi aussi pour les autres. Oh, c'est sacrifié. Pour l'aventure. Alléluia. C'est un don. C'est un don. Alléluia. Amen. Tu peux te sacrifier physiquement. Pourquoi vous fassiez bien physiquement. Et tu peux te sacrifier aussi spirituellement. Nous, Dieu le mape, le financier le mape. Alléluia. Alléluia. Amen. Car, je l'ai bien-aimée ici, tu vois quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que tu peux passer pour dire, Dieu, soyez béni. Oh, allez, soyez béni. Mais toi, tiens la chance. Mais y'a, on a la mort, on a la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on a ce cœur, on se sacrifie pour les autres. On se sacrifie pour l'aventure. Mais Alexe, c'est pas aussi Alexe. Oui, Alexe a péter. Alléluia. Mais aidez les autres. Il n'a rien, toi, tu les donnes. Alléluia. Il a un problème spirituel. Quand tu pries de chez nous, tu intercèdes pour nous. Tu pries pour lui. Bien-aimé, sachez-le, qu'à ce temps-là, Dieu va prendre soin de tes problèmes. Alléluia. Dieu va prendre soin de tes problèmes. Parce que l'on est en quitte des autres. Et Dieu s'occupera de tes problèmes. Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen ? Alléluia. L'éternel est tellement bon. Il est juste. Alléluia. Bien-aimé, si tu le fais, tu verras ce que tu as. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont sémé dans le service. Il y a eu la bâtiment qui ont sémé par amour. Et les portes sont ouvertes. Ma porte est fou. Ma porte est fou. Ma porte est fou. Ma porte est fou. Il y a de ceux qui ont prié pour les autres. Il dit, non, moi, je vais seulement commencer à intercéder pour le bien-aimé. Bien-aimé, Dieu prend soin de ça. Ça va, lui, qu'on prend le soin de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, c'est comme le tom-tom. Tu prends le tom-tom, tu tapes ton adresse. Tu dis, voilà, je suis béni. Je vais maintenant commencer à aller avoir mes bénédictions. Le tom-tom, tu dons l'adresse. Voilà la direction de ta bénédiction. Alléluia. Mais tu arrives dans le cours de route. Le chemin, il y a eu une barrière dans le sport du chemin. Le tom-tom va dire, prends à gauche. Il va chercher le chemin afin qu'il puisse t'amener jusqu'à la destination. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça le principe. Nos bénédictions sont là. Et pour que nous puissions aller à terre de nos bénédictions, il y a quelques principes. Alléluia. Et c'est ce principe, c'est ce qui nous guide. Vous dire non, je vais prier pour les autres. Vous dire non, j'ai la foi. Alléluia. C'est la direction que le maître est en train de t'amener. Pour y aller. Pour y aller. Alléluia. Pour y aller. Alléluia. Mais écoute encore, c'est le meilleur. Mais il y a un bien pour les gars. Si notre dom-dom est déjà expiré. Et c'est ça il y a la capote. Alléluia. Oh la direction là tu tapes il est dans l'alliance. Mais quand la route est barrée, il va te dire il va te mettre ton tom-tom à choux. Il faut que tu puisses perdre ton tom-tom à choux. Et mettre ton tom-tom à choux c'est activer c'est activer c'est activer ta foi chaque jour. C'est activer ton iman même le problème et la foi en choux. La Bible dit ce qui est impossible là-bas. C'est impossible mais la mission est impossible. Mais ça est impossible mais la mission tu veux dire 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 il y a quelque chose qui te vache dans ton corps mais Dieu te dit sois-tu ta bénédiction ta bénédiction n'est pas l'argent mais la bénédiction est la paix que tu vas réagir et je déclare que cette paix soit dans ton cœur je ne sais pas qui mais cette paix je le déclare que tu puisses retrouver aujourd'hui à Jésus-Christ parce qu'il est déjà ressuscité et que cette paix-là soit au partage au nom du Jésus Alléluia est-ce que tu peux encore acclamer le Jésus-Christ ? Le troisième acte c'est les actions de grâce Alléluia remercier Dieu dans toutes circonstances même si je n'ai rien aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que je suis le bénédiction du Seigneur est à ma faveur Alléluia je tape mon adresse je lui fais je dis gauche à toi j'ai la foi et mon tonton elle l'est et j'arrive à rire Alléluia voilà pourquoi il ne faut jamais pleurer de temps en temps on peut pleurer par la joie et même s'il y a un problème j'ai le Seigneur mettez l'âme c'est ton âme de la joie parce que tu sais le ciel est favorable Alléluia Amen 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 le fait est loué quand tu loues Dieu tu adores Dieu c'est ça l'action des prins tu es là tu te loues Dieu en chance tu chantes Dieu tu dis ça qu'il est oh bien aimé ça ouvre les clés de la bénédiction ça ouvre la puissance de la croix dans ta puis ça c'est accouler sur la vie Alléluia voilà pourquoi quand tu adores Dieu voilà pourquoi quand tu t'es en train de louer ou d'adorer Dieu il faut savoir quelle parole est-ce que tu chantes dans les cantiques que tu chantes pour nous ce sont des cantiques qui n'ont pas de sens tu loues Dieu mais qu'est-ce que tu dis que tu dis à tes chansons Alléluia Alléluia qu'est-ce que tu fais de ton coeur parce que c'est la louange tu loues tu danses mais danser parce que parce que Dieu a fait quelque chose danser parce que même si je suis un problème je danse parce que je sais que demain j'aurai la solution parce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu peux encore une fois acclamer Alléluia c'est ça chaque fois quand on loue Dieu comme ça le Seigneur quand il est là c'est la tête de mon Dieu Dieu il faut rien aimer il y a des choses qui sont en train qui sont en train d'être passées qui ne sont pas de ta vie et qui tu rates il faut louper pour rater encore Alléluia si tu vois quelqu'un qui sort qui danse il sait pourquoi il a pour la rater peut-il ne le connaît pas encore tu vas dire qu'il est un fou nous sommes de fou en Jésus nous sommes de fou parce que les choses qu'il fait dans nos vies sont tellement la folie et nous devons aussi devenir fous parce qu'il l'a fait pour nous est-ce que tu peux encore acclamer Jésus Alléluia et cette folie c'est ce qui donne la puissance revanche et nous proclamons Alléluia Adorons Dieu et rendons grâce à Dieu avec nos finances avec nos louanges avec notre adoration avec tout nos coeurs c'est ce qui nous vient aussi les bénéfices car ce sont des principes Alléluia la quatrième clé c'est la prière car la prière c'est ce qui va jusqu'au niveau spirituel Alléluia pour qu'il puisse nous donner encore la victoire dans le spirituel et dans cette victoire nous allons les vivre physiquement Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous oui mais ce sont des cadres clés qui nous permet qui nous permet de mettre notre tom-tom à jour Alléluia pour aller jusqu'à notre destination Alléluia et la plus grande destination vous savez quand Christ est ressuscité le Christ c'est quoi qui il est apparu aux apôtres il est resté 40 jours ensemble avec nous pendant les 3 ans qu'il était avec eux il faisait des miracles il chassait les démons pendant ces 40 jours il n'a chassé aucun démon vous savez pourquoi ? c'est dans ces 40 jours la Bible dit il les enseigna sur le royaume il les enseigna sur le royaume pour dire que ce que je fais c'est ce qui représente le pouvoir ou l'aspect des bons royaumes en droit et mon royaume c'est le royaume le royaume Alléluia et dans le royaume des cieux la volonté de Dieu est que personne ne soit malin personne ne puisse se lamenter Alléluia Alléluia et voilà c'est ce qui était la venue dit Jésus Christ voilà pourquoi bien aimé j'ai dit qu'il change chaque fois et les miracles Alléluia les guérisons le bonheur de l'argent ça passera ça passera ça passera nous inscrivons le royaume des cieux les maladies les guérisons que nous inscrivons Alléluia quand ce corps va rester l'ennemi ça n'existera plus Alléluia voilà pourquoi moi je dis même si la maladie est là si c'est la volonté de Dieu je dis ça n'existera jamais ça n'existera jamais parce que ça ne se trouve pas dans les noms dans le plan de Jésus et je déclare cet après-midi toute maladie qui ne vient pas de ta volonté de Dieu je déclare le nom de Jésus je déclare le nom de Jésus je déclare le nom de Jésus que tu sois libéré au nom de Jésus et que tu reçois la création au nom de Jésus parce que Christ est déjà ressuscité parce que la puissance de la croix est là Alléluia Alléluia bien aimé l'éternel n'a pas changé il est là voilà pourquoi Jésus a pris ses disciples il a pris les empôtres il a resté avec eux et c'est ainsi quand tu entres dans l'intimité avec Dieu tu vas comprendre que toute chose n'est qu'une vanité je peux tout avoir mais ce qui est plus important c'est que le royaume c'est ce secret qu'il a communiqué c'est ce même secret que toi tu dois connaître aujourd'hui pour rester toujours auprès de Jésus qui pleuve ou qui neige mais reste là parce que tu es un citoyen du royaume des cieux un citoyen du royaume des cieux tous les problèmes que ce soit des maladies sont passagers et temporaires voilà une personne restée ferme et fidèle à Jésus alléluia le salut il est déjà là l'amie me dit si tu confesses de la bouche le salut si tu crois tantôt que Dieu a ressuscité le monde tu seras on va les sauver physiquement spirituellement mais premièrement Dieu les a sauvés spirituellement et ce salut ne s'enlève jamais ce salut ne s'enlève jamais alléluia parce que tu as déjà cru en Jésus qui est sauvé mais j'ai dit il y a le salut qui est éternel et le salut qui est encore ici être sauvé des maladies être sauvé je ne sais pas de n'importe quel problème c'est ce salut qu'on a besoin ici sur la terre être sauvé être sauvé un combat spirituel être sauvé d'une mort qui était là être sauvé dans un complot qu'on faisait pour quoi on est sauvé de ça ici mais on est sauvé déjà pour qu'on ait la vie éternelle en sortant avec Jésus alléluia mais change pas les épices pour rien il y a un seul Dieu c'est vrai que les grâces sont différentes mais ce que toi tu es devant ce Dieu tu peux te trouver où tu veux partout mais si tu connais seulement le secret et comment est-ce que tu peux rester au cœur de Dieu au moins que Dieu te dise au moins que sa volonté alléluia mais si ce n'est pas ta volonté Dieu est bon il a choisi d'où on peut le planter il a dit non ici il a dit moi il faut que j'aille là-bas il a dit qu'en Guélin il y a je vais le planter là-bas il faut pas que le planter n'inquiète pas non là où Dieu l'a placé il est là mais tu peux voir il y a un temps les feuilles sont sèches il n'y a plus rien et tu crois que l'arbre est mort alléluia tu crois que l'arbre est mort mais il n'y a pas la sève qui est dans l'arbre alléluia voilà pourquoi je dis chaque fois quand je suis avec Dieu quand je sais même si vous partez même si ma famille est là parce que Dieu est là parce que la sève est toujours là et cette sève elle a monté là quand cette sève elle va commencer à monter il y a des nouvelles feuilles qui vont commencer à sortir et quand ces nouvelles feuilles vont commencer à sortir il va dire waouh on a cru que cet arbre était mort je déclare à lui ça même si les feuilles sont mortes sache-le qu'il y a une connexion avec le Père du ciel alléluia parce que la pauvre est connectée avec le ciel cette sève là ne séchera jamais l'apparence ce n'est pas ce qui est la vérité alléluia alléluia au début moi j'ai me tourmenté aussi mais ce sera ça que j'ai compris que ce n'est pas mon travail ce n'est pas mon service c'est à Dieu alléluia et c'est lui qui veut faire moi je dis même j'ai dit même j'ai dit même j'ai dit l'église moi je visse j'adore et Dieu me dit ferme cette église c'est le frère mais toi tu n'as rien dit même moi je suis là avec ma famille j'entends est-ce que tu peux acclamer pour ta vie alléluia alléluia ils ont fait acclamer le Seigneur alléluia alors que la prochaine fois on va commencer on va continuer alléluia il y a des choses que le diable fait pour décourager quand tu es il y a des signes de Dieu dans ta vie on a destiné à ma âme tu peux être même arriver à être isolé alléluia tu vas dans ton coin tu es resté seul tout le monde peut même t'abandonner alléluia tu es là tu es abandonné au moment où tu es isolé il est le temps de la formation c'est le temps que Dieu veut te former mais je m'accroche encore beaucoup je m'accroche encore plus alléluia je fais encore mes préparés je fais apprendre encore plus alléluia et là tu vas voir même si tu es isolé il y a un grand coeur en toi il y a toujours un coeur pour aider les autres mais il n'accepte pas tes aides mais il n'accepte pas tes aides mais il n'a pas accepté un peu mais il faut l'empéter alléluia mais garde ce coeur l'améluia et aide aussi les autres pourquoi ? parce que Dieu a mis une joie en toi pour te payer parce que c'est la carnale la carnale c'est la carnale c'est que toi tu donnes les autres que tu ouvres aussi les crées du ciel alors n'arrête pas aider les autres même si ils ont isolé les bédictions et tu seras combattu quand tu trouves le combat dans ta vie sache que tu es un élu mais le seul qui est mort que ce combat on l'a déjà vécu nous ne combattons pas pour la victoire c'est la carnale 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 ce sont des signes qui vont nous donner la force à nous et puis c'est une son force au nîmes à sous-partaise amen le quatrième signe c'est le quatrième signe c'est le quatrième élément on sent toujours comme je l'ai dit même si les gens t'abandonnent on sent toujours une faveur de Dieu même les gens t'ont isolé même si tu as abandonné Dieu ou l'Evry il se déjeu dans ta vie et c'est lui pour accompagner au caca amen elle se fait acclamer le Seigneur amen elle se fait acclamer le Seigneur amen amen je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit la gloire de Dieu amen ce que moi j'ai appris ce que j'ai appris aujourd'hui dans ce monde c'est ce que je fais communiquer regarder l'arbre l'arbre est là il n'a fait aucun effort mais Dieu prend soin je vous l'ai dit je vous l'ai dit et moi et toi je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit il nous a déjà béni nous devons seulement activer il ne suffit qu'à activer et là nous allons prier nous allons prier et nous allons dire Seigneur merci on va merci d'amour amen et puis ce que deux minutes parce que je sais qu'on a déjà peut-être passé l'heure j'ai fait seulement que tu puisses comprendre que Dieu t'aime malgré l'état que tu te trouves maintenant que ce soit une maladie que ce soit un combat que ce soit que tu es isolé mais sache que Christ est déjà ressuscité si Christ est déjà ressuscité tu as cette opportunité de la paix et tes bébés et que tu puisses vivre est-ce que tu veux commencer à dire merci Seigneur pour ce cadeau merveilleux que tu m'as donné à travers Jésus élève ta voix petit Seigneur tout ce que moi j'aime ce n'est qu'une grâce ce n'est qu'une bénédiction ce n'est qu'une bénédiction ce n'est qu'on va nous faire encore une fois de béni nous allons te dire merci pour ce que tu as fait merci Jésus il n'est pas la vérité il n'est pas la vérité je vais demander une chose si vous avez des huiles amenez mon délige j'ai eu cette révélation à partir de la maison la Bible dit que ceux qui sont malades c'est quelqu'un qui est malade qui s'appelle les anciens pour prier alléluia si vous avez l'huile amenez seulement lui alléluia moi je laisse faire la recommandation que Dieu m'a dit à partir de la maison quand j'ai prié quand ils vont commencer à chanter l'huile ce n'est pas ce qui va te guérir mais c'est la recommandation de la parole alléluia à l'huile